coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui j'ai vu un tuto sur une chaîne américaine et je voulais vous le faire voir donc c'était pour faire alors j'ai fait plusieurs essais ce genre de petits trucs mettre du foil voyez j'ai fait plusieurs essais mettre du foil sur nos tamponnages alors je vais vous passer sur mes mains donc j'ai tamponné à l'aversa fine quelques petites fleurs là je suis en train de les coloriser parce que je la fais version un peu aquarelle quoi donc là c'est la easing grenadine que j'ai pris donc je vais en faire avec vous comme ça j'en fais une petite troisième voilà j'en fais avec vous pour que vous voyez voilà donc j'ai aquareller mes trois petites fleurs je reprends mon tampon que j'avais utilisé et du coup je prends ma taquille glu je viens faire attendez je me mette là pour que vous voyez un petit tas de colle voilà un pinceau basique on étale la colle comme ça et on l'a pour mon tampon je viens le mais que sur l'intérieur du sur les pistils en fin de compte à l'intérieur puisque c'est vraiment là que je veux que ce soit donc on en met assez comme ça et du coup on se remet sur notre tampon donc là je vais faire je vais en faire un autre voilà je vais faire un troisième avec vous en même temps je vais en faire trois et du coup j'ai vu ça elle faisait en même temps une petite carte qui était super sympa et je pense que je vais vous la faire en tuto après donc là à ce stade là vous voyez ça fait des petites gouttes je sais pas si vous allez bien voir de de colle on prend notre chauffage on vient juste sécher un tout petit peu vous voyez c'est vraiment tout petit peu après on met notre feuille de foil alors après passer ça dans la big shot je vais essayer en même temps parce que là je n'avais pas fait comme ça on peut toujours essayer son astuce c'était qu'à passer dans la big shot ça fait électrostatique donc on fait attention je reprends ma petite feuille et vous voyez ça fait ceci donc après je vais découper donc je trouvais cette astuce assez sympa pour réaliser une petite carte qui va suivre je crois même que je dois avoir le daïf qui va avec ça je m'embêterai un peu moins ce serait même un peu mieux et voici on obtient une petite fleur voilà donc j'espère que cette petite astuce vous plaira après peut-être qu'il y en a eu d'autres vidéos je sais pas j'ai dit là j'ai vu ça ce week-end ou cette semaine et je trouvais ça assez intéressant à faire donc peut-être qu'on se rend pas compte comme ça complètement ce que ça peut donner mais je vais faire un tuto derrière une carte qui partira et je pense que ça peut avoir un petit rendu sympa donc voilà sur ce je vous dis à bientôt scrapez bien et bye bye bonjour